Musique Parole d'évangile Je vous propose d'écouter quelques extraits de la parole de Dieu Lus par François Eiffel-Catho Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus. Comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient, survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mère « Silence ! Tais-toi ! » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? » « N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisi d'une grande crainte, il se disait entre eux « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Acclamons la parole de Dieu « Louange à toi, Seigneur Jésus ! » Alors, frères et sœurs, si vous le permettez, je vais faire un petit rajout parce que dans cet évangile, il y a, si j'ai bien compris, un manque de foi. Qui n'a pas un manque de foi ? Moi. Moi, François, Eiffel Cato, j'ai un grand manque de foi. Bien sûr, je crois. Bien sûr, j'en suis persuadé. Mais quand j'ai un ennui, quand j'ai des problèmes, comme tout le monde, je crains, j'ai peur du lendemain. Et donc, c'est pas évident. Alors, ce que je vais vous lire maintenant, c'est Saint Padré Pio, Pietrelcina, de 1887 à 1968. C'est lui qui disait ça. « Oh Dieu, soyez mon guide et mon pilote. Gardez-vous toujours de transformer vos occupations en troubles et en inquiétudes spirituelles. Et bien que vous soyez embarqués sur les flots, pris dans les tempêtes de nombreuses difficultés. Levez toujours votre regard vers le haut et dites toujours à notre Seigneur, « Oh Dieu, pour vous, je vogue et voyage. Soyez mon guide et mon pilote. Vous, pendant ce temps, employez-vous à expédier les affaires l'une après l'autre du mieux que vous pourrez et appliquez-y fidèlement votre esprit, mais avec douceur et suavité. Si Dieu vous en accorde la réussite, bénissez-le. S'il ne lui plaît pas de vous l'accorder, bénissez-le également. Qu'il vous suffise de vous employer à réussir de bon cœur, le Seigneur et la raison elle-même n'exigent pas de vous des résultats. Mais l'application, l'engagement et la diligence nécessaires, beaucoup de choses dépendent de nous, mais pas le succès. Vivez en paix et reposez-vous sur le divin cœur sans aucune peur, car on est bien là à l'abri des tempêtes et même la justice de Dieu ne peut arriver jusque-là. Efforcez-vous de bien dominer les angoisses de votre cœur. Confiance et calme dans la grande œuvre de votre sanctification et celles d'autrui. À Jésus, le reste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 12, 24, 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Amen. » « Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 19, 3, 12. Je vous propose de prêter une oreille à cet évangile. Vraiment, il s'adresse à nous tous. J'ai été très surpris. Alors voilà ce que nous dit le Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? » Il répondit « N'avez-vous pas lu ceci ? » Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme et dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas, les pharisiens lui répliquent. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? Jésus leur répond « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes mais au commencement ils n'en étaient pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme sauf en cas d'union illégitime et qu'il en épouse une autre, il est adultère. ses disciples lui disent « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit « Tous ne comprennent pas cette parole mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. celui qui peut comprendre qu'ils comprennent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus ! C'était quelques extraits de la parole de Dieu lu par François F.L.K. tout. F.L.K. 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 F.L.K.